Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation Dessin 3D et programmation avec BloxCAD. Mon nom est Stéphanie Rioux et je vais vous accompagner tout au long de cette auto-formation. Avant de débuter, je vous invite à vous assurer d'être connecté à votre compte du Campus Récit. Alors, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Connexion » et vous entrez vos informations relatives à votre compte. Si jamais vous n'avez pas encore de compte Campus Récit, vous allez un peu plus bas ici. Cliquez sur le lien « Créer un compte » et à ce moment-là, vous pourrez vous connecter. Un petit résumé de l'auto-formation. Alors d'abord, elle s'adresse à un public d'enseignants du primaire, du secondaire ou de la formation en général des adultes. Certains défis s'adressent davantage au secondaire. Je vous invite à prévoir environ deux à trois heures pour compléter l'auto-formation du début à la fin. Je vais parcourir avec vous les principales sections de l'auto-formation. Alors, quatre grandes sections. La première, c'est vraiment une initiation aux outils de base pour débuter avec BloxCAD. Et à la fin de cette section-là, un petit défi vous sera lancé. La deuxième section va vous initier à des outils un petit peu plus avancés avec BloxCAD. La troisième section, c'est ici que vous allez retrouver des idées pour la classe ainsi que des liens utiles pour poursuivre l'apprentissage de cet outil. Et finalement, la quatrième section, c'est pour l'obtention de badges et d'attestations de cette formation. Alors, je vous souhaite une bonne progression à travers cet outil.